we can stand up on va lire dans les livres de romain au chapitre 8 romain 8 15 je vais lire romain chapitre 8 verset 15 et puis verset des doigts romain chapitre 8 verset 15 et verset 23 je peux lire ça comme ça la bible dit et je lis au nom de l'éternel la bible dit que je commence par verset 14 car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de dieu sont fils de dieu et vous n'avez pas réussi un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez réussi un esprit d'adoption par lequel nous crions abba père l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de dieu aussi nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de dieu héritiers de christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui 23 et ce n'est pas mais nous aussi qui avons le prémice de l'esprit nous supprimons en nous-mêmes en attendant l'adoption la rédemption de notre corps Amen Jésus, éternel dieu de gloire, de dieu tout puissant nous sommes ici pour quelques minutes pour exhorter le Seigneur éternel dieu, conduis-moi, conduis mon frère, ma soeur et déplace-moi du chemin déplace aussi mon frère, ma soeur dans son chemin et aide-nous Seigneur à comprendre une petite leçon que nous avons déplace-moi du chemin lorsque le Saint-Esprit parle à notre place moi je ne peux pas le convaincre mais le Saint-Esprit c'est lui qui est le meilleur enseignant et qui peut nous enseigner Seigneur mieux et qui peut les enseigner mieux que moi parle Seigneur à ton peuple nous chassons tout esprit de distraction de plaire, des envoûtements des dérangements que cela soit ôté au nom de Jésus nous remettons la réunion à Sainte-Mère au nom de Saint-Seigneur Jésus-Christ Amen Ok Je vais introduire ce que je dois prêcher le dimanche prochain Je dois parler sur notre position en Christ Alors Ce que je vais prêcher le dimanche prochain parce que nous avons notre papa le pasteur Barouti qui est décédé hier au Canada que nous honorons beaucoup comme nous faisons souvent que quand l'un d'entre nous est mort nous devons nous mettre debout avec une nuit de silence afin que nous puissions honorer sa mémoire Alors je vous prêcher d'abord vous pouvez vous prêcher vous pouvez vous prêcher vous pouvez vous prêcher vous pouvez vous prêcher pour une minute Alors vous devez garder silence juste pour une minute de silence après quoi nous allons commencer Ok Vous pouvez le voir. Alors, ici, nous allons parler sur un petit sujet de notre position en Christ. Alors, si l'adoption, comment Dieu est en train d'adopter son église ou Dieu est en train d'adopter ses enfants? Pour que vous puissiez être le vrai héritier de Dieu et croitier de Christ comme nous avons lu dans la Bible. Parce que chaque papa qui a une famille, papa veut que son fils soit comme lui. Pourquoi? Parce que papa veut enseigner son fils. Ce que son fils ne connaît pas, il doit le connaître afin d'être comme papa. Pour que quand papa meurt, que le fils soit capable d'assumer ce que le père relève de son père. Que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les affaires qu'il est en train de faire. C'est ça le besoin de chaque papa pour positionner son enfant à être comme lui. C'est qu'il prend ce qui est en lui, il met dans son enfant pour que son enfant soit comme lui. Alors, c'est comme ça que Dieu aussi a dit dans la Bible, là nous avons lu, il veut que vous puissiez être héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Parce que tout ce que Dieu a, vous devez avoir ça. Et vous êtes des dieux sur la terre. Dieu ne veut pas que lui soit saint et que vous soyez sain. Dieu ne veut pas que lui soit un dieu d'amour et que vous avez la haine. Dieu ne veut pas que lui soit un dieu joyeux, qui a la joie, un dieu de rigueur, mais vous êtes un homme lâche. Non, Dieu veut que vous soyez comme lui. S'il dit quelque chose, il ne change pas. Si vous aussi vous dites quelque chose, ne changez pas aussi votre position. Votre position que vous avez en Christ, gardez cette position jusqu'à la venue du Christ. Amen. J'ai dit ceci, la position que vous avez en Christ, qu'aucun démon ne vous séduise, qu'aucun homme ne change votre avis, restez avec cette position en Christ jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra dans son royaume pour vous prendre. L'effet que vous perdez une position en Christ, vous perdez tout le royaume de Dieu sur vous. William Branham dit, quand quelqu'un est à dire de mépriser le Saint-Esprit, Dieu le mettra hors de son royaume. Alors, Dieu veut ce matin que vous puissiez être le véritable tonnerre de Dieu. Comme Dieu c'est le tonnerre, comme Dieu c'est la joie, Dieu c'est la force, Dieu c'est la puissance, vous devez aussi avoir tout ce qui est Dieu. Dieu ne veut pas que vous puissiez être lâche. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui est lâche. Un enfant de Dieu c'est quelqu'un qui est courageux. Un enfant de Dieu c'est quelqu'un qui affronte les problèmes difficiles. Un enfant de Dieu c'est quelqu'un qui affronte les moments difficiles. Alors, Dieu veut ce matin que vous puissiez avoir une position en Christ. La position que vous devez avoir c'est la position qui vous tient debout dans la parole du Seigneur. Et William Branham dit que l'adoption c'est quoi ? C'est Dieu qui cherche les siens, ses enfants à lui. Et quand Dieu en place un, alors l'église tout entière va être comme celui-là avoir le même genre de choses. Ce que c'est l'adoption, c'est le placement. Quand Dieu vous adopte, il vous dit que je vous adopte « Ma signature, c'est votre signature. Votre signature, c'est ma signature à moi. » Tout ce que vous lierez sur la terre, cela sera lié au ciel. Si vous déliez quelque chose au ciel, sur la terre, le Seigneur va délier cela. c'est ça, c'est ce qu'on appelle adoption. Vous êtes devenu un homme Dieu. C'est que tout ce que Dieu a vous appartient. Tout ce que Christ a vous appartient. Alors, vous devez faire les œuvres de Christ. Vous devez faire les œuvres de Dieu. Vous devez adorer Dieu. Vous devez marcher avec Dieu. Vous devez dormir avec Dieu. Dieu est en train de chercher quelqu'un ou une église à placer. Alors, il dit, nous sommes taillés différemment, nous sommes faits différents, et nous avons des natures différentes. Et nous sommes placés dans les positions différentes. Quand Dieu appelle son fils, quand Dieu appelle sa fille, Dieu l'appelle avec une position différente avec l'autre. Quand Dieu place ses enfants, Dieu les place avec une position différente avec les autres. Et n'enviez pas la position que Dieu a placée l'autre dans l'écho du Christ. Si toi tu es chanteur, sois chanteur. Si tu es prédicateur, reste prédicateur. Si tu as les dons de sagesse, reste là seulement avec la sagesse que Dieu t'a donnée. Si tu as les dons d'interprétation, restez à votre place. C'est pourquoi il dit que Dieu nous sommes placés et taillés différemment et nous avons des natures différentes et nous sommes placés dans des positions différentes. Chacun pour un travail différent. Peut-être qu'il est pour un genre de travail plus petit et l'autre pour un travail de plus grande envergure. Cela veut dire que nous ne ferons pas le travail de la même façon. Nous ne serons pas les personnes avec la même puissance. Nous ne serons pas les personnes avec les mêmes positions. Nous avons des positions différentes mais chacun nous combattons, chacun nous parlons pour la gloire de l'éternel. Et quand nous venons à l'église, nous venons pour la gloire de l'éternel afin d'avoir une main d'association les uns et les autres parce qu'il y a un adage qui dit que le feu brille très haut quand chacun porte un morceau de bois. Et quand nous venons à l'église, nous venons pour que votre puissance, votre chalet et ma chalet, que cela soit réuni et que nous puissions maintenant être un et un seul avec Christ. Alors, l'adoption c'est quoi? C'est le placement d'un fils. Dieu veut que vous puissiez être placés dans votre propre position. Dieu veut que vous puissiez être appelé à lui servir lui et lui seul selon la position qu'il a placée en vous. Il vous a appelé prédicataire, servez-le comme prédicataire. Il vous a appelé chante, c'est lui qui a un don de jugement, c'est lui qui a un don de prophétie, c'est lui qui a un don de vision, il vous a appelé comme ça, restez comme ça. C'est ça ce qu'on appelle placement. Alors, il dit ceci, il dit que maintenant, nous allons arrêter une seconde sur l'adoption, sur le verset 5, parce que nous voulons continuer à avancer plus loin. Il dit que maintenant, souvenez-vous du thème entier sur le placement. Il dit, je voudrais vous entendre lire un seul mot placé, c'est que vous devez être placés dans le corps de Jésus-Christ. vous devez être placés dans sa position, la position en Christ, où c'est le Saint-Esprit qui nous conduit et maintenant, nous y sommes et il nous place dans notre position, ce que le pitre aux Éphésiens doit faire. alors, Dieu vous dit, quand il veut vous placer, il veut vous placer dans le corps du Christ pour que nous puissions travailler mettre à la main. Tels que nous sommes ici, moi seul, je ne peux pas travailler dans cette église. Il y a des gens qui auront à chanter, il y a des gens qui auront à prophétiser, il y a des gens qui auront à juger le message, il y a des gens qui auront à à prêcher l'évangile, il y a des gens qui auront les dons de la sagesse. C'est que nous devons travailler mettre à la main afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Alors, Dieu veut quoi? Il y a un peu de ce que? Dieu veut que? Observez ce que? Dieu, dans sa grande ère, il veut éliminer en vous de façon définitive toute idée du genre je suis chrétien aujourd'hui et demain je ne le suis pas. C'est quand vous venez à l'église, vous devez être obéissant à Dieu. Enlevez en vous l'esprit ou bien l'idée de chute. Enlevez en vous l'esprit ou l'idée que moi j'ai pris, Dieu ne me répond pas. Mes affaires ne marchent pas. Ma vie n'avance pas. Éliminez cette idée de doute là en vous. Dieu ne veut pas que vous puissiez douter de sa parole. La parole de Dieu ne joue jamais. Quand Dieu vous dit quelque chose, ayez foi et la chose arrivera. Même si ça prend une année, mais sachez que Dieu qui a dit déjà, ça arrivera. Ce problème vous dit que vous devez enlever ça. Les doutes là, que ça ne tient pas debout devant vous. Dieu vous a l'idée que tu n'es pas son fils. Il vous dit qu'enlevez l'idée que vous n'êtes pas héritier. Enlevez l'idée que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Pourquoi ma vie est difficile? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi Dieu ne me guérit pas? Enlevez ces idées-là en vous. Enlevez ces doutes-là en vous. Jésus en train de fonler que dimanche prochain, nous allons parler un peu. Il dit mais vous devez avoir la vie de Dieu. Quand vous enlevez la doute, vous placez quoi? Vous placez la foi. C'est ça non? Oui. Quand vous enlevez la doute en vous, vous placez la foi. Ok, la foi c'est avoir la vie de Dieu en vous. Quand vous n'avez pas la vie de Dieu, vous ne croirez pas que Dieu peut faire le miracle. Quand vous n'avez pas la foi, vous ne croirez pas que Dieu peut vous adopter. Enlevez cela. Je frôle. Quand vous enlevez la doute, quand vous placez la foi, maintenant le Saint Esprit vient. Il scelle votre foi. Quand vous priez Dieu, quand vous enlevez la doute, quand vous avez la vie de Dieu en vous, à partir de la vie de Dieu que vous avez, le Saint Esprit descend pour se laisser là. Et quand le Saint Esprit scelle maintenant, scelle en vous, vous êtes sûrs que tout ce que vous demanderez en priant, vous croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cela n'échouera pas. Parce que quand un homme entre en Christ, il entre par un seul esprit. Ça c'est 2 Corinthiens 1, 12 ou bien 1 Corinthiens 12. Il dit que quand vous entrez en Christ, nous n'entrons pas par le baptême, nous n'entrons pas par saluer quelqu'un, nous n'entrons pas par signer les documents, nous entrons en Christ par un seul esprit. Et le esprit là, c'est le Saint-Esprit. Il dit que je suis vraiment, il dit que dans 1 Corinthiens 12, il dit que c'est le Saint-Esprit qui nous fait entrer dans le corps et nous sommes autant en sécurité que ce corps là est en sécurité. Il dit que Dieu nous a promis que nous allons entrer en Christ. Dieu nous a dit que nous entrons en Christ par un seul esprit. C'est dans le corps du Christ. Où Dieu place son église, où Dieu place son fils, où Dieu place sa fille, c'est dans ce corps là que nous entrons par un seul esprit. Nous n'entrons pas par le baptême, nous n'entrons pas par un nom écrit, c'est un livre, nous entrons par un seul esprit. Quand Dieu veut nous placer en Christ, il nous place par un seul esprit. Il nous place comme nous sommes fils et filles de Dieu dans le corps du Christ. Parce que Christ lui-même, il a pris nos péchés, il a pris nos souffrances, il s'est chargé de nos souffrances, de nos péchés, de nos iniquités. Il a dit que je porte cela parce que vous êtes mes enfants adoptés. Quelqu'un qui est adopté par Dieu, c'est que Dieu a pris ses souffrances, il a pris ta peine, il a pris tout ce que vous avez comme le mauvais là, il a porté ça sur lui. Tout papa qui veut que son fils soit comme lui, quand le fils se fatigue quelque part dans la pratique, le papa fait ce qu'on appelle relève. Il s'écoune son fils, il s'écoune sa fille, il s'écoune tout celui qui quand quelque chose vient pour taper son fils, le papa s'écoune. C'est comme ça que Dieu est en train de vous s'écourir. Vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas souffrir, la souffrance existe bien sûr, mais quand la souffrance commence à devenir une souffrance réellement, Dieu va vous s'écourir parce qu'il ne veut pas que le vent puisse vous taper. Alors, il dit, l'adoption là, le placement là, Dieu est à l'oeuvre à faire ceci. Bon, si je peux vous montrer ceci, ensuite, nous allons nous mettre maintenant, le verset 5, je vais, et nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon son propre bon plaisir de sa volonté, c'est que Dieu, il nous a prédestiné dans son amour. Dieu, c'est l'amour. Quand Dieu vous a choisi pour être d'amour un homme, une femme, quand Dieu vous a choisi pour être d'amour sa fille, son fils, c'est pas son amour qui vous a prédestiné. Amen. Il vous a prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ. L'adoption se passe par le Seigneur Jésus Christ. Selon son propre bon plaisir de sa volonté, la volonté du Seigneur, c'est qu'il ne veut pas que vous puissiez être perdus. La volonté du Seigneur, il vous a prédestiné pour que vous puissiez être racheté et aller au ciel, aller dans l'enlèvement. Dieu ne vous a pas choisi pour rester sur la terre. Son amour envers vous, ce n'est pas pour que vous puissiez rester sur la terre. Son amour envers vous, c'est pour que vous puissiez travailler pour lui afin que vous puissiez aller au ciel. La terre n'est pas votre lien d'éternité. La terre, c'est un lien de passage c'est un lien où vous avez fait un voyage et vous vous êtes arrêté sur la terre et vous avez un pays où vous devez aller. Les pays que vous allez là-bas, Dieu vous dit que ce n'est pas son amour qui vous a prédestiné pour entrer dans ce pays-là. L'amour de Dieu envers vous. Et pourquoi ne pas aimer Dieu? Pourquoi ne pas travailler pour Dieu? Pourquoi regardez-vous aux voisins? Pourquoi regardez-vous aux autres personnes? Pourquoi regardez-vous aux autres églises regarder à votre vie par son amour qu'il vous a prédestiné à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son propre bon plaisir. Dieu prend plaisir à faire sa volonté au placement hors qu'est-ce qu'il fait? Il place son église d'abord il l'a appelé son église alors que ce soit église protestante que ce soit église catholique que ce soit église presbytérienne littérienne baptiste il les a appelées église ensuite qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le Saint-Esprit il leur a donné le baptême du Saint-Esprit parce que vous n'irez pas au ciel sans le Saint-Esprit c'est pourquoi quand vous venez à l'église cherchez d'abord le Saint-Esprit quand vous ne cherchez pas le Saint-Esprit c'est le mauvais esprit qui va vous attaquer chaque fois cherchez d'abord le royaume des soeurs et sa justice et le reste vous serez accordé par-dessus alors quand vous cherchez le Saint-Esprit Dieu sera maintenant comment vous placez dans l'écho du Seigneur Jésus-Christ le placement Dieu vous place et quand vous êtes vous avez maintenant le Saint-Esprit à vous c'est ce qu'on appelle être converti c'est ce qu'on appelle la conversion c'est que vous êtes nés de nouveau vous avez dépassé un stade à un autre stade et il vous a donné une nouvelle naissance il vous a donné le baptême du Saint-Esprit et quand ils se sont purifiés alors les pélérés de Saint-Esprit ensuite ils ont fait l'expérience de la pentecôte du baptême du Saint-Esprit de la restitution des dons quand le Saint-Esprit entre en vous c'est ce qu'on appelle la purification quand le Saint-Esprit n'aime pas des choses pourries dans l'homme le Saint-Esprit veut que vous pourriez être purifié de toutes les mauvaises choses du monde enlevez les mauvaises choses du monde dans vos coeurs enlevez les mauvaises choses la malice malignité mauvaise foi la haine manque de volonté l'impédicité l'ivronnierie calomnie critique enlevez toutes ces choses le Saint-Esprit n'aime pas ça c'est qu'on appelle sanctifiez-vous la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu c'est pourquoi William Manon vous dit que même si vous avez le Saint-Esprit vous allez vous sanctifier même pour votre ennemi l'ennemi là qui est en train de te tourmenter qui fait la jeûne de prière Seigneur c'est ton Messie cette femme ici qui est en train de me mettre les crocs à jambes William Manon vous dit que vous allez vous sanctifier pour vos ennemis afin que Dieu prenne vos ennemis là qui les transforment en des enfants de Dieu alors il dit que c'est ça l'adoption du Fils parce que Dieu veut prendre son Fils Dieu veut faire de son Fils ce que lui Dieu veut que vous puissiez être comme lui nous chantons être comme Jésus tous les jours de ma vie être comme Jésus alors il dit que placez le placement d'un Fils maintenant donnez la place d'un Fils d'abord après que le Fils était arrivé alors il était un Fils mais ensuite nous avons vu que c'est sa conduite qui le mettait en position d'être adopté quelle est votre conduite en Christ quand le papa place son fils quand le papa adopte son fils c'est à partir de sa conduite Dieu aussi quand il place l'église c'est à partir de la conduite de l'église que Dieu place son église dans l'adoption quand tu veux être aussi placé adopté Dieu regarde votre conduite et comment avant de vous adopter est-ce que vous avez une conduite meilleure est-ce que vous vous conduisez bien comme un fils de Dieu ou bien comme une fille de Dieu est-ce que votre vie est une vie de sanctification est-ce que votre vie est une vie de prière est-ce que votre vie est une vie que si un homme vous vous donnez à Dieu et Dieu peut répondre parce que si un homme se donne à Dieu qu'il se donne au complet si vous voulez vous donner à Dieu donnez-vous complet il ne faut vous donner en partie vous vous donnez une partie et une autre partie dans le monde non donnez-vous complètement à l'éternel c'est à ce moment que l'éternel va agir avec vous mais vous avez une partie au monde une partie avec Dieu aujourd'hui vous venez à l'église demain vous allez dans les bars vous ne vous êtes pas donné complètement pour que vous puissiez être adopté ça dépend de votre conduite devant Dieu et si vous voulez vous donner à Dieu donnez-vous au complet ne laissez pas une autre partie rester derrière et notre partie va avoir Dieu non examinez-vous nous sommes au temps de la fin que chacun fait l'examen de conscience de sa vie que chacun regarde est-ce qu'il est adopté il est placé dans le compte du Christ mais il n'est pas placé qu'est-ce qu'il regarde quelle est la façon dont tu es en train de te conduire envers la parole du Seigneur examinez-vous nous sommes au temps du soir aujourd'hui il y a des personnes qui mèrent au monde les gens pleurent mais ils ont fait le travail ils ont fini Dieu les a appelés quand Dieu vous retient en vie jusqu'aujourd'hui c'est parce que peut-être tu n'es pas encore prêt à donner ta vie à Christ c'est parce que peut-être il y a quelque chose que Dieu est en train d'attendre que vous puissiez réparer afin que vous puissiez monter au ciel aussi longtemps que vous n'avez pas réparé ça Dieu vous retient d'abord sur la terre c'est pourquoi n'ayez pas de problèmes avec des gens n'ayez pas de la haine avec des gens si vous avez des problèmes avec quelqu'un c'est le moment d'arranger parce que vous ne savez pas quand Dieu va vous surprendre car la mort c'est une surprise personne ne prétend personne ne connaît quand il mourra personne ne peut connaître que je naîtrai telle date et je mourrai telle date la date de naissance le mystère de la mort et le mystère de la naissance appartient à l'éternel alors préparez-vous nous sommes au temps de la fin cela peut vous arriver aujourd'hui et demain est-ce que vous serez dans le corps du Christ est-ce que si Christ descend aujourd'hui vous serez capable de nous dire que Seigneur je suis placé dans ton corps par le baptême du Saint-Esprit est-ce que vous êtes réellement placé dans le corps du Christ ou bien vous êtes en dehors du corps du Christ examinez votre vie nous sommes au temps de la fin travaillons jour et nuit pour l'œuvre du Seigneur travaillons chacun de nous doit travailler de sa propre façon mais nous travaillons parce que l'Esprit Saint nous demande de pouvoir travailler pour Dieu et chacun de vous a une autorité que Dieu vous a donnée et voilà madame dit que l'adoption le placement en position où sont-ils montrez-moi où ils sont Dieu qui appelle ses enfants les met à part par la manifestation ils n'ont pas besoin d'en dire un mot vous voyez il se passe quelque chose il place son fils dans sa position il lui donne sa place exactement la même chose tu ne peux pas prendre la place d'une autre personne réveillez-vous tu ne peux pas prendre la place d'une autre personne il a autant d'autorité sa parole a autant de poids que celle d'un archange quand vous vous êtes c'est que vous êtes là quand Dieu vous donne vous place dans le goût du Christ il vous dit qu'il est le fils là qu'il place sa parole a autant de poids que celle d'un archange même plus que la voix de l'archange quand Dieu vous adopte vous êtes maintenant au-dessus d'un archange votre parole a un poids ça peut faire des effets ça peut brûler le monde ça peut ouvrir les ailes des aveugles ça peut tuer quelqu'un c'est pourquoi un homme qui est arrivé au niveau de l'adoption tirait beaucoup d'attention avec lui il peut prononcer la parole et la chose peut arriver parce que l'homme il a autant d'autorité sa parole a autant de poids que celle d'un archange c'est ce qu'il dit sa parole a autant de poids que celle d'un archange même prise les fils étaient adoptés placés à un endroit élevé on les condusait là-bas on lui mettait un vêtement nouveau d'une couleur nouvelle les pères célébraient ça par une cérémonie ils disaient voici mon fils dorénavant c'est lui qui gouverne vous m'écoutez vous m'écoutez ce que j'ai dit réveillez-vous réveillez celui qui dort je vais vous répéter ceci c'est par là que je termine pour aujourd'hui la puissance la puissance que Dieu a cette puissance là il la déverse en vous Amen il vous dit que quand la puissance est déversée en vous vous avez maintenant ce qu'on appelle la place d'un fils dans sa position dans le corps du Christ vous avez le droit que votre père a il lui donne sa place exactement la même chose et il a autant d'autorité sa parole a autant de poids que celle d'un archange même plus c'est que tel que vous êtes là votre parole a un poids comme le poids plus que même la parole d'un archange un archange peut venir parler toi tu dis même si un ange vient vous annoncez un autre évangile que moi je vous ai annoncé qu'il soit anathème Amen parce que votre parole maintenant a un point plus que la parole d'un archange Paul l'a dit je vous enseigne si même un ange descendu du ciel il vous dit d'autres choses que ceci qu'il soit anathème ne l'acceptez pas et il vous dit les fils étaient adoptés placés à un endroit élevé quand vous êtes adoptés vous êtes placés à un endroit élevé vous n'êtes pas comme les autres personnes ici vous êtes maintenant un homme différent votre parole pèse sur les royaumes et il dit cette parole on les conduisait ses fils là-bas on lui mettait un vêtement nouveau voilà là où Dieu veut vous amener Dieu veut vous vêtir d'un vêtement nouveau et non des anciens vêtements Dieu veut vous vêtir d'un esprit nouveau et non l'esprit ancien que vous vêtez quand vous êtes dans la famille les esprits de la famille les esprits des cultures les esprits des coutumes les esprits de ceci cela Dieu ne veut pas de ces esprits là en vous Amen réveillez-vous Dieu ne veut pas des anciens esprits en vous quand vous êtes maintenant placés dans le corps du Christ Dieu dit débarrassez-vous des esprits de vos familles débarrassez-vous nous dans notre famille notre papa nous a dit avant de se marier notre papa nous a dit débarrassez-vous de cela parce que vous avez un nouveau habit vous avez un nouveau esprit vous êtes maintenant adoptés vous êtes maintenant dans le corps du Christ rien ne peut changer votre esprit rien ne peut changer votre vie votre vie maintenant devient la vie de Jésus Christ la Bible dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature toutes choses anciennes sont passées voici les choses deviennent nouvelles il dit qu'il est évidemment nouveau d'une couleur nouvelle pas d'ancienne couleur la même façon dont vous aidez dans votre famille c'est la même façon de vous conduire à l'église la manière dont vous vous conduisez à l'église doit être maintenant une manière différente et une manière nouvelle vous devez vêtir d'une nouvelle couleur vous avez la couleur noire de la famille nous dans notre famille nous pondons toujours noir noir non noir noir maintenant revêtez-vous des blancs blancs ce qu'on appelle bling bling il dit le père célèbre ça par une cérémonie il disait voici mon fils dorénavant c'est lui qui gouverne Dieu vous dit maintenant que moi dans cette famille c'est ma fille là-bas qui doit gouverner la famille vous tous qui êtes ici si vous ne suivez pas cette fille vous n'aurez pas la vie sauf Dieu commence à vous placer c'est toi la tête de cette famille pour que cette famille puisse aller de l'avant ils doivent vous suivre vous ils doivent être derrière toi celui qui est la bénédiction de la famille Dieu a choisi Abraham au milieu d'entre ses frères il a dit seulement toi toutes les familles de la terre seront bénies hein ton nom c'est ça ce qu'il dit ici il dit que dorénavant c'est lui qui gouverne mon fils là ma fille là-bas c'est lui qui dirige la famille là c'est lui qui dirige on s'accalait la bête au film c'est lui qui est le maître c'est celui-là qui est la maîtresse il est à la tête de tout mon héritage c'est que personne ne peut hériter sans qu'il lui signe de tout mon héritage de tout mon héritage